bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore que j'ai appelé oups vous venez d'effacer une photo et vous voulez la retrouver donc on va regarder un peu tous les scénarios et voir comment on peut s'en sortir excusez moi pour la ma voix je suis un peu pris aujourd'hui donc je parlerai un peu du nez oups donc bah je suis sur une photo ou plusieurs photos on va prendre cette ligne là on va prendre toute cette ligne là je pense que je suis sur cette photo mais en fait toutes les photos sont sélectionnées et j'efface je fais pas trop gaffe supprimer cinq photos du catalogue donc je voulais en effacer qu'une j'en efface cinq et je fais retirer le lightroom voilà et mes cinq photos ne sont plus dans lightroom alors qu'est ce que ça veut dire les photos sont plus dans lightroom ça veut dire que lightroom ne connaît plus l'emplacement des photos que lightroom n'a pas gardé les métadonnées des photos que lightroom n'a pas gardé le développement des photos d'accord donc il a effacé tout ça du catalogue alors si vous avez fait ça la première étape la plus simple c'est vous allez dans l'édition ici et vous faites annuler retirer les photos et les photos reviennent donc vous pouvez annuler directement quand vous faites ce genre de choses ben vous faites annuler maintenant prenons un autre exemple je supprime toujours et là je fais supprimer du disque qu'est ce qui se passe lightroom une fois plus ne sait plus où est la photo lightroom a effacé les métadonnées du catalogue a effacé les développements du catalogue mais en plus lightroom a demandé aux systèmes d'exploitation donc windows ou mac os d'effacer les photos qui étaient sur le disque donc c'est ce qu'on va faire vers supprimer du disque là les photos sont parties et là vous vous dites c'est facile on va dans édition et non on ne peut pas annuler on ne peut pas annuler parce que les photos ont été effacées et lightroom ne sait pas comment demander aux systèmes d'exploitation de ramener les photos qui viennent d'être effacées alors ça veut dire quoi des photos effacées mais en fait va avoir plusieurs scénarios un scénario simple c'est que les photos sont parties dans la corbeille alors ça c'est un scénario qui marche mais qui des fois ne marche pas si vous avez mis trop de photos dans la corbeille si votre corbeille est pleine donc je dirais c'est quand même assez aléatoire mais là normalement on devrait retrouver nos photos directement dans la corbeille donc je vous propose d'aller voir dans la corbeille et voir ce qu'on a bienvenue dans ma corbeille et que vous voyez dans ma corbeille ben j'ai les photos que je viens d'effacer qui dans mon cas sont des tifs donc qu'est ce qu'on va faire on va faire simplement restaurer tous les éléments donc en restaurant les fichiers qui sont dans la corbeille je vais les remettre sur le disque dur mais en aucun cas lightroom le sait donc lightroom lui pour lui les photos sont toujours pas là mais la première étape c'est qu'il faut au moins les ramener sur disque donc je vais faire restaurer tous les éléments comme ceci il va me dire oui et ma corbeille se retrouve vide donc maintenant on va retourner sur lightroom on est sur lightroom mes photos ne sont toujours pas là mais moi je sais qu'elles sont revenus sur le disque donc ce que je vais dire à lightroom je vais aller bas sur le disque là c'est mon disque f 2021 et je vais dire à lightroom ici je vais faire un clic droit et je dis synchronise moi le dossier donc là je dis à lightroom est ce que tu pourrais aller voir le dossier et me dire s'il ya des nouvelles photos à l'intérieur et la lightroom me dit oui j'ai trouvé cinq nouvelles photos et là vous faites simplement synchroniser et c'est comme si ça importait les cinq nouvelles photos et mes cinq nouvelles photos se trouvent à nouveau là et dans toutes mes photos je retrouve mes cinq nouvelles photos donc très bien mes photos sont revenus maintenant elles sont revenus mais est ce que tout est revenu c'est ça le point c'est à dire que j'avais peut-être des mots clés j'avais peut-être quelque chose est ce que tout ça est revenu d'accord si je vais dans mon clé là c'est vide d'accord donc on va faire un test je vais mettre ici à lisez d'accord je vais mettre ici on sait qu'une j'ai pas les accents pour l'islandais mais voilà et ici donc sur ces deux photos là j'ai mis un mot clé et puis ce que je vais faire sur cette photo ici je vais faire un développement d'accord donc je vais prendre simplement une brosse je vais baisser l'exposition au maximum et je met un 1 ici et je vais aller sur cette photo je vais prendre une brosse d'accord je vais monter l'exposition au maximum et je met un 2 ici donc là je viens de faire du développement sur ces photos là d'accord maintenant imaginons que je les efface donc on va revenir en mode bibliothèque j'ai mes deux photos là je prends celle là j'appuie sur contrôle pour sélectionner la deuxième et je les efface il me dit voulez vous supprimer les deux photos du catalogue alors que je fasse supprimer du disque ou je fasse retirer de lightroom il y aura juste une étape de différence dans le sens où si je fais supprimer le disque il faudra que je ramène de la corbeille d'accord et que je resynchronise et si je fais retirer de lightroom il faudra pas que j'aille de la corbeille puisque les photos sont toujours là mais il faudra de toute façon que je resynchronise donc je vais faire retirer de lightroom ok et donc là j'ai mes deux photos qui sont parties donc je me suis dit ah zut c'est pas ce que je voulais faire donc là j'ai évidemment le édition annulée d'accord qui me permet de les ramener ok mais imaginons que ça soit le lendemain d'accord donc le lendemain vous l'aurez pu l'édition annulée donc je recommence je fais effacement sur retirer de lightroom et puis là je me souviens le lendemain d'avoir zut j'en ai effacé trop elles sont encore sur le disque je vais les resynchroniser donc je prends mon petit répertoire ici et je fais ici synchroniser le dossier il me dit en effet oui il ya deux photos qui sont sur le disque et qui ne sont pas sur le catalogue je vais donc faire synchroniser je synchronise mes deux photos mais deux photos reviennent et comme vous pouvez le constater il n'y a pas le développement dedans il n'y a pas le développement dedans parce que le développement se trouve dans le catalogue donc quand vous avez retiré la photo ben vous avez retiré le développement avec et quand vous ramenez la photo ben il vous ramène la photo originale mais pas la photo développée savez que dans lightroom pour avoir la photo développée faut l'exporter ou ce genre de choses donc je me retrouve avec mes deux photos originales mais pas avec le développement alors une première manière de changer ça c'est de demander à lightroom de garder chez lui en mémoire le développement dans la photo donc on va dire mais le développement dans la photo et pour ça on va aller dans l'édition on va aller dans paramètres du catalogue on va aller dans les métadonnées et là vous avez deux cas qui vous disent vous pouvez inclure les paramètres de développement dans les métadonnées des fichiers jpec tif png et psd d'accord et vous dit aussi vous pouvez écrire automatiquement les modifications au format xp dans les fichiers annexes ça c'est quand vous travaillez en raw d'accord ou en dng alors en dng ça sera pas dans un fichier annexe mais ça sera directement dans le dng mais vous pouvez lui dire je veux que tu écrives les métadonnées et je veux que tu gardes les paramètres de développement à l'intérieur d'un fichier qui se trouve à côté de la photo ou dans le fichier dans le cas des héros dng donc une fois que vous avez cliqué ces deux trucs là on va refaire le test donc on va retourner à toutes mes photos ici voilà toutes mes photos j'ai mes photos qui sont là on va d'ailleurs vérifier oui si je vais là j'avais mis alizé là il a disparu le mot clé si il est là j'avais mis une lot il a disparu aussi donc on va faire le test avec d'autres photos on va prendre la belle lorine ici par exemple je mets lorine ici et je vais prendre ici la belle estelle estelle ok donc je vais aller sur lorine je vais faire un développement ici et je vais faire un développement très bien donc là j'ai fait mon développement sur la photo c'est elle est là et ensuite je vais y aller sur la belle estelle ici hop et je vais de la même manière faire un développement ici ok et donc là normalement comme c'est des tifs il sauve l'information à l'intérieur du tif maintenant ce que je vais faire c'est que ces deux photos là bah je vais les effacer d'accord donc je refais la même manique qu'avant c'est à dire je dis bon ben voilà celle là et celle là contrôle je les efface j'efface de photo je les retire simplement de lightroom ok on part du principe que c'est le lendemain je me suis dit j'ai effacé des photos en trop je vais dans mon 2021 je fais synchroniser ici le dossier il me dit il ya deux nouvelles photos d'accord alors ici il ya différentes options je vous avais déjà fait un article sur la synchronisation des dossiers dans mon cas présent je veux pas afficher la boîte de dialogue d'importation avant je veux les ramener directement donc je fais synchroniser et là j'ai deux photos qui arrivent et dans ces deux photos vous voyez qu'il ya le développement parce que le développement fait est attaché à la photo donc si vous cochez ici les petites cases édition paramètres du catalogue et métadonnées si vous cochez ces deux petites cases vous mettez le développement à l'intérieur des photos maintenant je vous ai déjà fait un exercice sur les xmp d'accord parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent je comprends pas j'ai des conflits de métadonnées et c'est lié justement au fait qu'on écrive des fichiers xmp si vous mettez vos originaux sur un as ou ce genre de chose ça peut vous provoquer des alertes qui sont pas très graves mais ça vous embête un peu alors maintenant vous me dites mais attends j'ai la sauvegarde pourquoi j'utilise pas la sauvegarde parce que je vous propose c'est qu'on essaye de s'en sortir avec la sauvegarde donc là on va garder ces deux photos qui sont développées je vais sortir de mon lightroom je vais faire une sauvegarde d'accord et on va voir ensuite comment on pourrait ramener le développement de ces photos là d'accord en utilisant la sauvegarde c'est aussi une possibilité d'accord mais écoutez on y va on ferme lightroom il dit je alors attendez il faut déjà que je ferme cette boîte de dialogue là nul et je vais faire mon truc je vais faire une sauvegarde dans test effacement backup c'est un répertoire un endroit que j'ai créé pour juste cet épisode et puis je vous propose qu'on se retrouve je vais relancer simplement lightroom et on va se relancer on va se retrouver une fois que j'aurai relancé lightroom tout simplement donc nous revoilà dans lightroom ce que je vais faire je vais me mettre en mode bibliothèque d'accord je vais aller sur toutes les photos je vais ici édition préférence je vais décocher par édition préférence excusez moi dans édition paramètres du catalogue je vais décocher ces deux petites cases je pars du principe que je les ai pas d'accord donc je ne sauve pas les développements à côté ok donc maintenant que ça c'est décoché je vais prendre deux autres photos on va reprendre ici label alizé et on va développement ok ici 3 d'accord et on va choisir ici label lc et on va faire 4 d'accord pourquoi je fais ça pour faire un nouveau développement pour des nouvelles photos pour qu'ils aient pas de doute d'accord c'est pour ça que je fais ça une fois que j'ai fait cette manip là la première étape c'est qu'il faut que je fasse un backup de cette manip donc j'ai fini ma journée je viens de faire du développement on refait le coup qu'on vient de faire avant je ferme mon lightroom je fais un backup je relance mon lightroom et on se retrouve une fois qu'on l'a relancé donc j'ai relancé mon lightroom jusque là tout va bien puis je prends ces deux photos ici celle là et celle là je les efface très bien je vais faire simplement retirer de lightroom ok j'arrête mon lightroom simplement parce que bah j'ai fini ma journée je reviens dans lightroom et je me dis ah bah zut alors j'avais effacé trop de données donc je fais bah ici sur mon répertoire 2021 je fais ici synchroniser le dossier il me dit qu'il y a deux photos en effet qui sont sur disque ici qui sont pas dans le catalogue je fais synchroniser d'accord donc elles reviennent il n'y a pas de souci mais elles reviennent sans le développement jusque là c'est logique puisque j'ai dit que je ne voulais pas développement dans la photo et donc maintenant comment ramener le développement à partir de la dernière sauvegarde d'accord puisque c'est le sujet donc pour ça ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de inclure dans ce catalogue le catalogue de sauvegarde qui lui contient les développements alors pour ça vous avez différentes solutions il faut déjà à retrouver votre catalogue de sauvegarde ensuite ce que vous pouvez faire c'est que soit vous dites bah j'importe directement ce catalogue là avec tout ce qu'il ya dedans d'accord puis on verra ce qui se passe vous pouvez dire aussi non j'ai trop travaillé entre les deux entre la sauvegarde et maintenant j'ai une trop grosse différence je vais simplement ramener les deux photos ou ramener le jour qui correspond à la photo que j'avais effacé donc tout ça ça va dépendre un peu de vos souvenirs ici des répertoires de ce qu'il y avait dedans des photos que vous aviez effacé ou pas donc on va partir du principe que je sais ce que j'ai fait je sais je connais les photos que j'ai effacé et je veux donc ramener le développement uniquement de ces deux photos donc pour ça il va falloir dans un premier temps aller ouvrir le catalogue de sauvegarde donc je vous propose qu'on se retrouve dans le répertoire de sauvegarde donc je suis dans mon répertoire de sauvegarde test effacement backup le dernier backup que j'ai fait d'accord et là je vais simplement ici aller ouvrir mon zip d'accord donc mon fichier ici qui est compressé ouvrir le dossier compressé extraire tout et où est ce que je veux l'extraire ici très bien extraire remove le dossier et j'ai donc ici mon catalogue de sauvegarde celui qui contient le développement des photos que je viens d'effacer et je vais simplement double cliquer dessus pour l'ouvrir donc j'ai ouvert mon catalogue de sauvegarde et vous voyez que j'ai bien le développement de la photo 3 et de la photo 4 donc je peux faire par exemple je vais sélectionner ces deux photos ensuite je vais créer une collection ici créer une collection collection que je vais appeler récupération récupération et je vais inclure les photos sélectionnées d'accord et je fais créer donc là j'ai une collection de récupération avec deux photos dedans et là ce que je vais faire je vais simplement ici exporter cette collection en tant que catalogue d'accord donc je vais dire je vais créer un catalogue où il y aura ces deux photos à l'intérieur donc là je me suis mis dans mon répertoire test effacement je vais appeler le ce nouveau catalogue récupération ici est-ce que je veux les fichiers originaux non j'en ai pas besoin en fait est-ce que je veux les aperçus disponibles non plus est-ce que je veux les aperçus dynamiques non plus moi je veux juste un catalogue qui contiennent les informations du catalogue d'accord donc le développement les photos je les ai elles sont elles sont là donc je vais juste ici récupérer les données correspondant au développement de ces deux photos d'accord et donc ça on enregistre ok et donc il crée un catalogue c'est vite fait maintenant ce qu'il va falloir faire c'est réouvrir le catalogue normal d'accord votre catalogue de travail et il va falloir importer dans ce catalogue ben le petit catalogue qu'on vient de faire donc je vous propose je vais relancer lightroom avec le catalogue de travail standard donc je suis dans mon catalogue normal vous voyez que ici label alizé n'a pas son numéro on voit que label lc ici n'a pas son numéro et donc on va simplement ici faire un fichier on va faire importer à partir d'un autre catalogue et on va aller choisir le catalogue qui nous intéresse donc là on était en test effacement c'est pas l'optique on n'est pas là non plus voilà on est en test effacement ici et donc là ici j'ai mon récupération d'accord et je vais prendre ici simplement ce catalogue là de récupération sélectionner et là il me dit voilà il me dit qu'ici il y a deux photos d'accord il y a deux photos dans ce catalogue il me dit qu'il n'y a aucune nouvelle photo qui a été trouvée d'accord mais il me dit par contre que pour deux photos existantes les métadonnées ont été changées d'accord là on peut choisir différentes options je vais prendre tout métadonnées paramètres de développement et fichiers négatifs s'il y en a ce qui n'est pas notre cas mais c'est ça qui m'intéresse d'accord est-ce que je garde les anciens comme copie virtuelle non j'ai pas besoin de ça d'accord là j'ai fait afficher l'aperçu c'est pour ça que je vois l'aperçu et là je vais faire importer donc là j'importe et vous voyez que mon 3 et mon 4 est revenu donc je suis allé chercher le développement des photos dans mon catalogue de sauvegarde éventuellement si vous aviez perdu les fichiers on aurait ramené aussi les fichiers tant qu'à faire mais là comme les fichiers étaient là j'ai juste ramené les fichiers en faisant réimporter et ensuite je suis allé chercher le développement si vous aviez vraiment tout perdu avec les fichiers on pouvait tout à fait aussi faire une exportation de récupération avec les originaux et on ramené les originaux et le développement des originaux en même temps on aurait pu faire ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de la sauvegarde donc rappel si vous effacez quelque chose de lightroom mais pas du disque vous allez vite dans édition annulée ici ok c'est vous pouvez le faire si vous effacez du disque et que vous avez mis le développement à l'intérieur des photos vous pouvez le ramener de la corbeille et ensuite vous synchronisez ici simplement votre répertoire et si vous n'avez pas le développement dans vos photos il va falloir aller récupérer le développement ailleurs dans le cas présent je suis allé le récupérer dans un catalogue de sauvegarde j'espère que ça vous servira je vous rappelle que la sauvegarde c'est important si vous n'avez pas de stratégie de sauvegarde j'ai écrit plein d'articles sur le sujet lancez vous vraiment dans une stratégie de sauvegarde c'est important de faire les sauvegardes voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon